Bonjour à tous, c'est Samuel Trabi Michaud pour l'équipe de RPM. Je suis présentement au Salon de l'Auto de Los Angeles et j'ai dernièrement le tout nouveau Volkswagen Tiguan 2025. Je vous fais un tour du propriétaire. Donc, vous le voyez devant vous, cette troisième génération du Volkswagen Tiguan. On parle d'un véhicule qui va arriver en 2025 et qui va avoir 16 ans sur le marché nord-américain. Donc, ça fait 16 ans que Volkswagen roule sa basse avec son VUS compact. Ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un tout nouveau véhicule. Il est complètement renouvelé. Donc, on ne parle pas d'une mise à jour ou de quoi que ce soit. C'est vraiment une nouvelle génération. On utilise la nouvelle plateforme MQB Ivo qui va maintenant servir pour ce produit-là. Ce qu'on sait, c'est que le véhicule ne sera plus 7 places. Il va être offert seulement en version 5 places. Le constructeur a expliqué que l'espace à l'arrière n'était pas suffisant pour accommoder les gens. Donc, on a décidé simplement de le retirer, cette option-là. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le véhicule arrive avec une toute nouvelle motorisation. Bon, je dis toute nouvelle, mais on va conserver un moteur 4 cylindres 2 litres turbo compressé. C'est un moteur qu'on connaît bien, dans le fond, qui a été remis à jour. On n'a pas beaucoup de détails sur l'évolution du moteur, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il va développer 201 chevaux. On sait aussi que le véhicule va être plus léger. Après dire, il a sauvé 77 kg avec cette nouvelle génération, le Tiguan. Au niveau du style, vous le voyez, c'est un véhicule que je trouve personnellement plus affirmé. Il a l'air plus sérieux, peut-être avec un petit peu plus de prestance également. On a un capot qui est plongeant à l'avant, mais un petit peu moins que l'ancienne génération. Donc, il est plus relevé et on voit donc qu'il est plus arrondi, mais qu'il a l'air plus prestigieux. Et ça, je pense que je vais le donner à Volkswagen. Je trouve effectivement que le style semble amélioré. À l'intérieur, on a complètement revu la cabine aussi. Donc, on a un nouvel écran d'infos, divertissement de 15 pouces offert en option dans les variantes les plus cossues. Parlant des variantes, celle que vous regardez est la R-Line et cette variante aura le droit aux 15 pouces. Sinon, on va avoir de série un écran de 12,9 pouces. Le conducteur, lui, a droit à un cockpit digital de 10,25 pouces. Mais on a vraiment revu l'ensemble de l'habitacle. Le volant a été changé. On a aussi des sièges qui ont été complètement renouvelés pour cette génération-là. Et vraiment, Volkswagen s'est tardé à dire que le véhicule est très important pour son portfolio nord-américain. On met beaucoup d'espoir sur le Tiguan pour avoir des bons chiffres de vente. C'est un modèle qui est important pour la gamme. Et on a mis la gomme, en bon français, pour cette nouvelle génération. Maintenant, au niveau des différentes variantes, on aura la variante Treadline d'entrée de gamme qui va arriver justement avec l'écran de 12,9 pouces. On aura aussi la Comfortline qui arrive tout de suite après, la Highline et le Airline qui vont venir garnir l'ensemble de la gamme. On n'a pas encore les prix officiels du véhicule. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il devrait arriver dans le deuxième trimestre de 2025. Donc, on aura la chance de le mettre à l'essai et de pouvoir vous en parler davantage très prochainement. Pour toutes les nouvelles sur le véhicule, je vous invite à consulter l'article qui a été fait par Patrick sur le site rpmweb.ca. Bonne journée.